Je ne suis pas sûr que ce soit le premier, mais pour la petite histoire, j'ai choisi Titanic, parce que c'était avec mon grand-père et mon grand-frère, donc je m'en souviens, c'était Aja. Le reportage sur Diego Maradona. Super, j'ai bien aimé, effectivement, j'ai appris plein de choses et c'était bien fait. Le football, c'est le jeu de l'engane. Ça remonte, mes parents en avaient beaucoup, tous les voix de Disney, mais je dirais, il était une fois la vie, parce que c'est des documentaires très intéressants et j'essaye de les montrer à mes enfants maintenant, parce qu'on apprend plein de choses et encore à l'heure actuelle j'apprends des choses en regardant ce dessin animé. Ça n'est pas de préféré, mais je suis curieux, donc ça va des plateformes pétrolières offshore à du golf, à des voyages. J'adore voyager, donc tout ce qui est documentaire sur des pays asiatiques ou américains, Amérique latine, ça m'intéresse. C'est difficile, c'est difficile d'en sortir, mais je t'affectionne, j'aime bien, arrête-moi si tu peux. S'il vous plaît, vous voulez bien arrêter de pointer ce revolver sur moi, ça me rend nerveux. Montrez-moi votre carte. Oui, bien sûr. Voici mon portefeuille. Vous voulez mon arme aussi ? Non mais allez-y, venez la prendre. Alors la pire, dans quel sens ? C'est la plus mal jouée, malheureusement Marion Cotillard dans Batman. Et la pire, la plus dure pour moi, c'est dans La vie est belle, l'exécution de Guido. J'assume tout en fait, donc je n'ai pas de soucis par rapport à ça. J'adore le film Les Collègues, mais j'assume complètement, c'est un film qui est une histoire, puisqu'on le regardait avec mon club du Pic Saint-Loup dans le bus, on le mettait à l'aller, au retour, donc il y a beaucoup de liens d'amitié et d'historique par rapport à ça, mais je n'ai aucune honte. Bon, Théo, tu t'endormis ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils ? Qu'est-ce que je te demandais ? Des sardines. Des sardines. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des sardines. C'est des sardines, ça ? Oui. Ça, c'est une grosse sardine, ça. J'adore son one man show, il a joué dans des séries, c'est Arthus. Moi, il y a une seule classe de la population que je trouve qui ne sont pas des gens normaux, c'est les rugbymans. Des hockeyeurs pour vous, c'est un peu la même espèce. Non, moi j'ai fait du rugby, j'ai fait 10 ans de rugby, d'accord ? Ouais, j'ai fait du sport, je vous emmerde. C'est pas ça ? Non, non, ça va. Après, j'ai mangé mon équipe et on a arrêté. Je n'ai pas trop de... Il y en a un qui m'a beaucoup marqué pendant mon enfance, c'est le tombeau des Lucioles que j'avais vu avec mon frère. Je me souviens avoir été pas mal remué par les émotions après ce film. Fais un effort, avale ton gruau, tu auras du riz à midi. Ah non, pas question ! Pour vous deux, ce sera du gruau ou rien. Le riz, je le garde pour ceux qui travaillent. Vous, vous restez assis toute la journée à ne rien faire. Ce n'est pas la même chose. Il y a un dessin animé qui s'appelle Anastasia, mais je ne sais pas, c'était un truc qui me rappelle de mauvais souvenirs, alors pas en termes de... C'est un peu comme la Madeleine de Proust, ce n'est pas du tout le film, c'est le contexte qu'il y a autour qui fait que ce film, ça me rappelle de mauvais souvenirs. C'est le Scari Movie, même si c'est tourné, je ne sais pas compter comme un film d'horreur. T'es tout seul. Qui c'est ? Qui c'est ?